Bonjour et bienvenue sur Chancelati à la News et bienvenue dans cette nouvelle session d'actualité. Donc voici les principaux titres qu'on va devoir aborder avec notre invité. La gestion du pays par l'Union Sacrée. Madame, Messieurs, le ministre de l'Economie a été déçu par les députés de l'Union Sacrée. Est-ce que ça vaut la peine ? Parce que c'est dans les députés reprochent au ministre. C'est pratiquement, c'est dans le Congolais, reprochent à l'ensemble du gouvernement. Qu'adviendra-t-il par la suite ? Parce que le départ du ministre n'a pas facilité la tâche aux Congolais, notamment avec la hausse des prix de carburant, mais aussi de produits des premières nécessités. On va en parler lors de cette session d'actualité. On parlera également du processus électoral en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, notre invitée a été ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018. On va lui poser des questions, allant dans l'essence de savoir pourquoi les Congolais donneraient un nouveau mandat à l'actuel président de la République au regard des résultats de son premier mandat. Et on parlera aussi du dossier judiciaire, notamment les transferts à la prison centrale de Makala, l'ancien conseiller en matière de sécurité du président de la République, Messieurs François Béati a livré certaines confidences aux membres de sa famille depuis sa cellule à la prison centrale de Makala. Les dossiers Matata, Madame, Messieurs, où en sommes-nous ? Matata ne peut pas aller à l'extérieur du pays, encore moins à l'intérieur du pays. Mais quelle est la suite du dossier ? Vital Caméré, c'est 11, pratiquement demain. Il sera devant la Cour des Cassations et qu'on sort. Alors le peuple congolais doit s'attendre à quoi ? Lors de cette nouvelle comparution de tout l'ensemble de personnes qui ont été arrêtées ou condamnées dont les procès sont sans jour et puis on va aller à l'est de la RDC pour parler état de siège. Nous aimerions bien savoir le point de vue de notre invité sur les opérations conjointes militaires entre les forces armées de la RDC et celles de l'Ouganda, mais bien sûr les révélations récentes de nos forces armées s'agissant d'un appui militaire venant de l'armée rwandaise aux rebelles de M23, Madame, Messieurs. On va en parler également. Merci à tous des ségendres à nous, Bertin et derrière la caméra pour la réalisation. Pour en parler, nous avons reçu pour vous, Messieurs, Daniel Alain, Daniel Chekoba, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Au Congo maintenant ou toujours entre le Congo et l'étranger ? Toujours entre le Congo et l'étranger. Vous êtes congolais parce que ça chauffe déjà. Ben, écoutez, la couleur de ma peau et ma morphologie montrent très bien que je suis congolais. On a ce genre de morphologie qui sont 50 rwandais, qu'on ne veut même pas entendre parler. 50 rwandais, 50 congolais. Alors c'est une bonne chose de vous avoir. De toutes les façons, la Constitution est claire par rapport à la nationalité congolaise. Dans son article 10, la Constitution dit « Je suis congolais, tous élus dont les parents étaient au Congo le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960. » Donc je respecte la Constitution dans son intégralité. Donc vous, vous n'êtes pas dans l'optique de la révision de la Constitution pour essayer d'insérer, pas seulement la proposition des Tchani, mais par exemple le passé du mandat du président de la République de 5 à 7 ans ? Si on est incapable de résoudre le problème en une semaine, on sera incapable de le résoudre en 10 ans. Pourquoi prolonger ? Le problème, ce n'est pas... On ne pense pas à résoudre les choses quand on devient président de la République. On y pense déjà quand on est candidat. Et c'est pour ça qu'on fait un programme, un plan de société. À quoi ça sert ? Comment dirais-je ? Quand on fait son programme de société en tant que candidat président de la République, on sait que le timing est de 5 ans. Pourquoi faire un programme de société dans un timing de 5 ans si on a besoin de 7 ans ? Très important. Voilà. Donc je pense que tout ça, ce sont des échappatoires. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser. Et chacun doit être à sa place. Ça veut dire que si on est capable, on développe ses ambitions. Si on n'est pas capable, on endorre ses ambitions. Certains disent que 5 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut donner beaucoup de temps parce que la vision, quand même, est grande par rapport à un grand pays comme les nôtres. Écoutez, le président Mobutu avait eu 32 ans, le président Kabila a eu 18 ans, mais qu'est-ce qui a été mis en place ? Voilà. Donc ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème d'efficacité. C'est un problème de savoir-faire. Donc, moi, j'étais plusieurs fois directeur général d'entreprise. Tout se résout où on met en place les cadres de résolution de tout le problème pendant les 3 mois de débit de son mandat. Si pendant les 3 mois de débit de son mandat, on est incapable de mettre en place les cadres de résolution de tout le problème qu'on trouve, c'est qu'on sera incapable de résoudre le problème. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de 100 jours. Voilà. Tout à fait. Vous étiez candidat à l'élection de 2018. Mais après l'arrivée de ces pouvoirs en place, nous vous avons vu être... Je ne sais pas moi si je peux qualifier ça d'opposant radical, initialement 2019-2020. Mais après 2021, début 2022, nous vous avons senti plutôt pâchant du côté du pouvoir. Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Nous vous voyons souvent tuiter en apportant un soutien au régime actuel. Qu'est-ce qui a changé ? Non. J'apporte le soutien à la République démocratique d'Ikongo. Ok. Moi, je me suis retiré des élections présidentielles parce que je savais que les jeux étaient déjà joués, que la volonté du peuple n'allait pas transférer entre politiciens. Donc, ça ne servait à rien de jouer, comment dirais-je, au clown dans des élections dont les jeux étaient déjà... Les résultats étaient connus d'avance. Ok. Je savais, c'est clair. Et je suis toujours convaincu que le président actuel ne sera pas capable de résoudre le problème des Congolais. Dès le départ, je l'ai dit. Mais en 2000, et je suis toujours dans cette optique. Et ça confirme mon point de vue jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous voyez vous-même comment les choses sont en train de se dérouler. Ce n'est pas quelqu'un qui était préparé pour gouverner. Ok. Ce n'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire, où est-ce qu'il va, comment il résoudre le problème. Ça, c'est clair. Et comment il a fait pour arriver là-bas ? Ben, écoutez, c'est clair. Son parti politique qui est l'IDPS avait une base sociale importante et le président Kabila sortant n'avait plus cette base sociale. Ok. Alors, la seule façon de pouvoir maintenir le président Kabila dans les jeux, même derrière les rideaux, c'était de transférer le pouvoir à une personne qui avait une base sociale importante. Et la personne qui avait cette base sociale importante, c'était Tshisekedi. Ok. Donc, le président Tshisekedi n'est pas la volonté, l'émanation de la volonté populaire ici des votes. Il est l'émanation de la volonté du président Kabila de pouvoir continuer à contrôler les jeux politiques. Ok. Et nous avons vu, les résultats sont catastrophiques. Et j'explique. En 2021, 2022, je me suis opposé et je m'oppose toujours. Parce que moi, j'ai dit qu'il faut respecter la constitution dans son intégralité. Et la constitution veut que les élections s'organisent après chaque cinq ans. Ok. Et il y a eu une discussion entre politiciens. sur la mise en place de la commission électorale indépendante. D'après moi, si nous retardons la mise en place de la commission électorale indépendante, nous donnons les éléments au gouvernement actuel de pouvoir ne pas respecter les délais constitutionnels. Vous allez voir dans tous mes tweets, j'ai dit, on doit respecter les délais constitutionnels, on doit mettre en place Kadima et ainsi de suite. Donc ça a été mis en place. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Kadima et le président Tshisekedi sont capables de faire. Donc je voulais enlever cet argument politique qui veut que Kadima ne soit pas président de la commission électorale indépendante. Mais cet argument politique, il ne veut pas de Kadima en tant que président de la CNI. Ce n'est pas seulement parce qu'on risque de donner l'occasion au pouvoir de pouvoir glisser, mais c'est peut-être l'éthique, comme l'Église catholique parle de l'éthique. Qui est Kadima ? Quelles sont les relations entre Kadima et Félix Tshisekedi ? Et quels seraient les impacts de ces relations-là sur les processus électoraux au pays ? Parce que ça ne suffit pas de mettre à quelqu'un, mais si quelqu'un va vous favoriser, c'est alors que les autres candidats ne postulent pas. Non, en fait, il ne faut pas anticiper l'irrationalité. Parce que ce qu'on est en train de faire, Kadima et les cousins, c'est l'irrationalité, on anticipe que parce qu'il est le cousin, il fera ceci ou cela. Mais il y a la loi, n'est-ce pas ? Kadima doit tout simplement respecter la loi. Nanga qui n'était pas cousin de Kabila, qu'est-ce qu'il a fait des élections ? Est-ce que quand Nanga était en train de fabriquer les résultats pour mettre en place Tshisekedi comme président de la République, il était cousin de Kabila ? Non, pas du tout. Ok. Donc, on parle de l'éthique et de la moralité. Mais s'il y avait l'éthique et la moralité en République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo n'allait pas être dans son état actuel. Ça veut dire que ce problème d'éthique et de moralité ne date pas d'aujourd'hui. N'est-ce pas ? Alors, moi, et j'insiste là-dessus, il faut vider toutes les raisons pour retarder l'organisation des élections. Ok ? Si on dit qu'on veut Kabila comme président de la commission électorale indépendante, moi, j'ai soutenu que Kabila soit mis en place. Ou j'ai proposé une solution d'encadrement technique pour qu'il n'y ait pas trichérie. J'ai écrit à Kabila, j'ai réservé copie au président de la République. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais reçu des réponses, mais j'espère qu'ils vont mettre en place cette solution qui va permettre la traçabilité, la crédibilité des résultats qu'on aura. Voilà, voilà. Donc, je ne peux pas soutenir. J'ai été candidat président de la République. Je reste potentiel candidat président de la République. Ah bon ? Oui, et donc, je ne vois pas pourquoi je vais soutenir un autre candidat président de la République qui est devenu président de la République. Mais je soutiens les initiatives qui vont dans le sens de consolider, n'est-ce pas, les acquis de la démocratie et de consolider l'épanouissement des Congolais ? Notamment, l'organisation régulière des élections, qui est une disposition constitutionnelle. Le président Tshiseki dit l'élémentation de la volonté de Joseph Kabila de pouvoir continuer à contrôler le fonctionnement du pays. Absolument, je l'ai toujours dit et je l'ai dit. Même après la rupture de la coalition. Il n'y a jamais eu de rupture. Rupture de quoi ? Comment ça, il n'y a jamais eu de rupture alors que... Non, rupture de quoi ? De la coalition qui a existé. Non, ne peut faire des ruptures que la population congolaise qui vote. N'est-ce pas ? On ne peut pas avoir une rupture de la même législature, des mêmes personnes qui ont été votées. Rupture de quoi ? Vous voyez partout, même en Europe, il y a rupture, c'est-à-dire on convoque de nouvelles élections et la population fait la rupture, donne aux institutions une nouvelle majorité. Ce n'est pas aux personnes qui ont été élues par la population qui vont se donner elles-mêmes une nouvelle majorité. Il n'y a qu'au Congo qu'on peut accepter des histoires par elles. Mais comment vous pouvez expliquer les faits qu'il ait les gouvernements de Sylvester et de Kamba qui soient renversés, qu'il ait Jean-Nin Mabunda qui soient partis et qu'il ait un nouveau bureau à l'Assemblée nationale ? Ce sont des arrangements en interne. Arrangements sur base 2 ? Oui, mais ce sont des arrangements en interne. Ce sont les personnes qui ont été élues par la population parce qu'il ne faut pas oublier que le FCC et le CACH ont constitué cette majorité. N'est-ce pas ? Et cette majorité s'est restructurée en interne parce qu'on n'est plus revenu vers la population pour nous demander de donner la majorité au président de la République. S'il vous plaît. Non, 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 s'il était sérieux. Non, non. Consultation de quoi ? Il ne faut pas accepter des choses qui ne sont non seulement pas juridiques, n'est-ce pas ? Mais pas normales. Parce qu'en fait, le souverain premier, c'est la population congolaise. Si le président était sérieux dans sa démarche, il allait dire, expliquer à la population congolaise que voilà, moi je suis minorité à l'Assemblée nationale. Et si vous voulez me donner la majorité, parce que c'est votre pouvoir, vous voulez me donner la majorité pour que je puisse appliquer ma politique, j'organise de nouvelles élections. Mais il aurait violé la Constitution. Les mandats, c'est de 5 ans, ce n'est pas de 5 ans. Non, 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 non. Mais quand il y a un problème entre la majorité au Parlement, n'est-ce pas, et le Premier ministre, le président de la République est en droit de pouvoir organiser de nouvelles élections. C'est dans la Constitution. Vous pouvez nous donner la référence, comme ça on ira vérifier, parce que certainement les gens vont se poser des multiples questions. Non, non, non. En fait, je n'ai pas de référence dans ma tête, mais je sais que c'est dans la Constitution. Et je connais cette 143 ou ceci. M. Daniel Chekomba, est-ce que les pays disposeraient de moyens de pouvoir organiser des élections ? Ce n'est pas un problème de moyens. Les machines à voter sont là. Les machines à voter sont là. On peut toujours organiser. Si elles sont abîmées. Oui, même s'il ne faut pas trouver de raison. Ce qui est clair ici, c'est qu'il n'y a jamais eu de rupture. C'est la continuité. L'union sacrée, c'est la continuité des FCC et CACH. Ce sont les mêmes personnes qui sont sorties de la machine à voter. Selon la volonté de l'ancien président et des accords qu'il aille avec l'actuel président, il n'y a jamais eu de rupture. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Mais non, alors, les gens vont se poser des questions. Nous qui acceptons, voilà, le président, il a consulté, il a formé un gouvernement. Donc, pour vous, la tête des Ilkambapartis et la tête des Samanoukonde, c'est la même chose ? C'est la même chose. C'est la même chose. Et en quoi vous avez des preuves que c'est Kabila qui contrôle au travers du président actuel ? Quelles sont les décisions qui ont été prises par le président actuel qui mettent en mal les décisions qui ont été prises par le président Kabila ? Il y a le contrat chinois dans lequel le gouvernement congolais a perdu plus de 8 milliards de dollars. Où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes ? Il y a également l'entreprise Vantoral et vous en avez récupéré de M. Dan Gettler. Non, mais il a récupéré quoi ? Vous connaissez cet accord ? Dans cet accord, le gouvernement congolais perd encore de l'argent parce que le gouvernement doit payer Dan Gettler. Mais le dire Kaba du président de la République sur la télévision nationale a indiqué que certainement ils vont payer quelque chose à Dan Gettler, mais si c'est rare pour récupérer c'est qu'il y a de plus et de profitables. Mais récupérer quoi ? Je souhaiterais bien que les choses se fassent. Quelles sont les concessions que Dan Gettler a ? Quelles sont les estimations des valeurs qui sont dans ces concessions ? Parce qu'il ne suffit pas de récupérer des concessions qui sont déjà vidées. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on a montré à la population congolaise les déposites des matières premières et la quantification de ces déposites en termes d'argent pour dire que nous allons payer de l'argent parce que nous allons récupérer autant ? Tout ça a été indiqué selon le porte-parole du Congo. Non, je n'ai jamais vu ça. Il a été indiqué dans l'accord et l'accord sera d'abord présent aux Américains qui sont partenaires privilégiés et par la suite l'accord sera présenté Mais où est-ce que vous mettez la souveraineté de la République démocratique du Congo dans tout ça ? Parce que de toutes les façons, pourquoi un État se constitue ? Un État, c'est la volonté de l'ensemble des personnes qui le constituent pour créer un organisme beaucoup plus puissant et souverain pour protéger leurs intérêts ? N'est-ce pas ? Et si les intérêts des Congolais doivent être préservés ou défendus par les Américains, où est-ce qu'on met la souveraineté ? Ce sont les Américains. En tout cas, je suis en train de rapporter, c'est que le porte-parole du gouvernement a dit, c'est les Américains qui ont aidé les Congolais et l'initiative ne viendrait pas directement de nous-mêmes, de notre gouvernement qui est spodillé. Pourquoi l'initiative doit venir des États-Unis et d'Amérique ? Est-ce que même le porte-parole du président de la République qui est allé dire ce genre de choses n'a pas honte de ces déclarations ? Est-ce qu'il comprend bien ce que c'est qu'un État souverain ? M. Alain Daniel Chekouba, le gouvernement de Samadoukou l'est bientôt un an dans quelques jours qui suivent. Là, ce sera un an. Quelle est votre lecture de la gestion du pays par ces gouvernements ? Écoute, dès le départ, je l'avais dit, ce n'est pas pour minimiser quelqu'un. On avait donné le CV du premier ministre où on dit il a travaillé chez Multi-Choice en Afrique du Sud. J'ai posé la question il était quoi dans Multi-Choice ? Installateur d'antenne ou quelque chose de ce genre ? Alors, personne ne m'a jamais donné la réponse. Et j'avais dit dès le départ, un installateur d'antenne ne peut pas devenir premier ministre réussi. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il échoue. En fait, ce sont des choses prévisibles. Il faut être, comment dirais-je, naïf pour penser que quelqu'un comme Samalou Kondé peut réussir à relever les défis démocratiques du Congo. comment ça ? Vous ne connaissez pas d'avance ? Je ne sais pas moi, après, vous pouvez avoir travaillé dans une même entreprise ? Non, pas du tout, pas du tout, parce que de toute la façon quand on donne le CV de quelqu'un, c'est pour pouvoir donner ce qu'on appelle en anglais les achievements, les réalisations. OK ? Dans tout ce qu'il a fait comme travail, quelles ont été ses réalisations clés ? N'est-ce pas ? Il n'a pas de réalisation clé. Il a été ministre de la jeunesse. Quelles ont été ses réalisations clés dans ses départements ? Il a démissionné. Non, mais non, démissionné n'est pas une réalisation. Démissionné, c'est une faiblesse. C'est peut-être qu'une culture qui n'existait pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Ici, à l'affaire, on est tout jeune. Non, non, pas du tout. Quand on accepte une fonction, ça veut dire qu'on a la compétence, on a les nerfs qu'il faut pour arriver jusqu'au bout. OK ? Démissionné, ça veut dire être faible mentalement. N'est-ce pas ? On est incapable. Démissionné n'est pas une réalisation. Démissionné, c'est un échec. OK ? Vous partagez le même point de vue de certains qui pensent qu'il faut que les députés de l'Union sacrée mettent de côté l'ensemble et du gouvernement. Ça ne suffit pas d'écarter seul le ministre de l'économie. Arrêtez de parler des députés de l'Union sacrée. Il faut parler des députés des FCC cache. OK ? Il n'y a pas de députés d'Union sacrée. avant et après ? Oui, c'est la même chose. Ça, je le dis et je continue à l'affirmer. Parce que l'esprit est toujours le même. La rupture devait venir du souverain primaire qui est la population. C'est la population de décider la rupture. Ce n'est pas au président de la République de décider la rupture et d'organiser une reconversion interne au moyen des billets des banques. ça, c'est pas non. Au moyen de billets, vous avez été candidat, vous savez de quoi vous parlez, vous avez les preuves. Écoutez, il ne faut pas vous cacher derrière les preuves. Comment Papa Moliol lui-même a dit à la télévision... Il a dit rigoler. Non, non, non. Pas rigoler. Il est député national. Comme moi. Non, non, non. Il est député national. OK ? Comme moi, j'étais ancien candidat, ça veut dire que je ne peux pas aujourd'hui dire ce que je suis en train de dire maintenant, dire que j'étais en train de rigoler. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, il a affirmé et les gens savent, c'est un secret de Polichinelle, OK ? Que les gens ont été corrompus pour effectuer cette conversion interne. Plus de 350 personnes corrompues avec combien d'argent et ça a coûté combien d'argent à la personne qui les a corrompus. Est-ce que l'argent vient du trésor, venait du trésor public ? C'est toujours l'argent du trésor public. On ne peut pas s'éterniser là-dessus, OK ? Je dis qu'il n'y a jamais eu rupture parce que dans une législation, la rupture, c'est une nouvelle législation après avoir consulté le souverain primaire. Mais il y a eu plutôt ? Une reconversion interne. Avec ? Le même député et la même continuité. Et vous assumez ici qu'il y a quelque chose qui a été donné aux députés ? Écoutez, je l'ai dit clairement, c'est du rebranding, n'est-ce pas ? Si un produit ne se vend plus bien, on change de nom, on change d'emballage. OK ? Donc, comme le FCC cash ne se vendait plus bien, on a changé de nom, on a changé d'emballage et peut-être détail. Mais c'est la même chose, c'est le même produit, c'est Monganga, ça peut devenir Geneviève, mais c'est la même formule chimique. Donc, pour vous, ces gouvernements ne feront rien tant qu'il n'y a pas eu de rupture et que ce n'est pas le peuple qui a décidé. Mais le problème, c'est que les gens se sont présentés là-bas pour... J'étais en train de parler avec quelqu'un, il y a des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Tout le monde vient me voir pour demander de l'argent. Je pose la question, pourquoi ? Pour corrompre les députés provinciaux. Clairement. OK ? Parce que les députés provinciaux ne vont pas me voter si je ne leur donne pas de l'argent. Vous pouvez nous citer même un nom. Non, je ne vais pas citer de nom. C'est clair, c'est connu, ce sont des choses connies. OK ? Alors, je pose la question, quand vous payez de l'argent aux députés provinciaux comme ça, vous pensez que vous allez dépenser votre argent pour venir payer d'abord ? Ah non, c'est la coutume, c'est comme ça que ça s'est fait. Les députés provinciaux nous disent qu'ils ont dépensé leur argent et ils ne doivent pas nous voter comme ça. Et tout le monde accepte cette réalité dans ces pays. Autant on parle d'État de droit et de droit. Non, tout le monde accepte cette réalité dans ces pays. Il y a des chefs de partis politiques qui ont 10 députés provinciaux, qui ont ceci, qui gèrent, mais là, bon, tu me donnes 100 000, je gère mes gars, ainsi de suite. Vraiment comme un État voyou. C'est une réalité connue. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement, monsieur Alain Daniel ? Je comprends que vous avez l'impression que pour vous, le gouvernement a échoué. Non. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la population doit prendre conscience que le gouvernement est au service du souverain primaire. N'est-ce pas ? Que la population doit arrêter de chanter des louanges des gens qui travaillent pour elle. N'est-ce pas ? Aussi longtemps que ces gens ne vont pas arrêter de chanter des louanges et des politiciens, la misère va toujours continuer. Il faut regarder les discussions qui se passent sur Twitter. Quand nous avions dit à l'époque que Samaloukonde était un installateur d'antenne en Afrique du Sud et qu'il ne sera pas capable de gouverner, tout le monde avait dit j'allais, où est-ce que nous en sommes ? Deux ans après, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on avait eue même avant qu'il ne commence. N'est-ce pas ? Les gens entrent en politique pour de mauvaises raisons et aussi longtemps que la population va continuer à voter ou à donner le pouvoir politique aux gens qui entrent en politique pour de mauvaises raisons, on ne va pas avancer. Mais comment la population sera en mesure de faire le choix correct, approprié et un choix judicieux qui permettra à ce que cette population-là puisse bénéficier de la personne qui a été choisie parce que quand vous venez auprès de nouveaux témoins parce que voilà mon carnet d'adresse, voilà mon cahier de charge, je vais faire ceci, je vais faire cela, rien ne prouve à cette population-là que vous allez faire parce qu'il n'y a pas de faire. Non, 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 mais après cinq ans, après cinq ans, des mandats, cette population est incapable d'évaluer. Il y a des députés nationaux qui sont là depuis 20 ans sans résultat. Pourquoi cette population continue à les reconduire ? Parce qu'ils sont influents au niveau de leur fief électrique. Oui, mais être influent, ça veut dire que la population coopère dans cette misère-là. Alors comment procéder parce qu'apparemment la population est aussi complice de tout ce qui s'est fait ? Alors, il faut laisser la population souffrir jusqu'au point où elle va refuser de souffrir parce qu'aussi longtemps qu'on n'a pas pris conscience de sa souffrance, on ne peut pas changer. Si je n'accepte pas mes conditions, je ne bois pour les changer. Mais aussi longtemps que je vais continuer à accepter mes conditions, ça veut dire que je n'ai pas besoin de changement. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en 2018, j'avais fait un projet de société très bien, les bons engagements pragmatiques. On va se faire si ça, ça. Personne n'a écouté. Jusqu'au jeudi, sur Twitter, les gens me posent la question « C'était quoi votre projet de société ? » Alors que j'ai organisé des conférences ici pour présenter ainsi de suite, les gens n'écoutent pas. Les gens ne viennent pas avec la tête pour écouter, les gens viennent avec le ventre pour manger. N'est-ce pas ? Alors, aussi longtemps que les gens vont continuer à venir avec le ventre pour manger, on va leur donner à manger, mais on ne va pas résoudre le problème du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple d'abord du président, tu sais, je ne sais pas moi si c'est une vision, c'est un slogan, je ne sais pas, le peuple d'abord, est-ce que le président Tshiseki dit qu'avec son gouvernement peuvent être fiers d'avoir répondu aux besoins du peuple pendant les trois ou quatre courants ? Il faut leur poser la question. Négatif, les bilans, depuis qu'il est là. Écoutez, je ne peux pas dire qu'il est négatif, qu'il est positif, comme je l'ai toujours dit, j'ai besoin des indicateurs. Comment ? Des indicateurs qui montrent qu'il y avait, par exemple, 60% des sans-emploi, il y a maintenant 40% parce qu'on a donné 20%, on a créé 20% d'emploi. N'est-ce pas ? Autre chose, je vais savoir aujourd'hui, parce qu'en fait, dire les prix des denrées alimentaires et consorts, ça, c'est très volatil. N'est-ce pas ? Combien d'emplois ont été créés ? Combien de kilomètres de routes ont été battus ? Combien d'hôpitaux ont été, comment dirais-je, réfectionnés ou construits ? Combien d'écoles ? Et ainsi de suite. C'est sur base de ces indicateurs que nous allons savoir si son bilat est positif ou négatif. Mais vous êtes congolais, vous êtes très actif sur les médias et les réseaux sociaux. Vous pouvez nous dire vous-même qu'est-ce que vous avez pu constater et vous avez également certainement des amis et connaissances ou famille ici installée au Congo qui vivent dans les conditions précaires ici au Congo. Vous êtes suffisamment informé pour vous dire ? Je vais vous dire suffisamment que la situation a toujours été précaire. Voilà. Donc, il n'y a eu aucun changement et la situation ne s'est pas empirée. OK ? Ça veut dire que la situation est restée statique. Parce que, il ne faut pas vous tromper, quand une machine de destruction est mise en route, si elle n'est pas stoppée, la destruction va continuer. N'est-ce pas ? Si la machine est programmée pour détruire 10 kilomètres par an, si cette machine ne passe plus, elle va continuer à détruire. Voilà, c'est ce qui arrive en ce moment. Alors, pour vous, l'organisation des élections dans les délais constitutionnels est la réponse aux problèmes qui s'y posent ? Non, non. C'est déjà important de pouvoir mettre en place d'habitués les Congolais à respecter la Constitution. Quand on respecte la Constitution, on va respecter d'autres lois. Voilà. Alors, la question était de savoir, est-ce que la tenue dans les délais des élections est la réponse aux questions des Congolais ? Parce que là, vous avez souligné qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de quoi à manger, il n'y a pas des infrastructures. Est-ce que c'est changer des présidents de façon permanente et continuelle qui va répondre à ces besoins-là, à tous ces défis-là ? Oui. Dès l'instant où la population va se rendre compte qu'elle a le pouvoir de pouvoir changer le président quand elle veut, ce président va faire ce que la population veut. Mais si ce président arrive au pouvoir et s'il maintient par la malignité, n'est-ce pas ? La population comprendra qu'elle n'a pas la force ou le pouvoir de pouvoir changer les choses. Pendant ces temps, le pays reste stagnant comme vous l'avez dit ici. Pendant ces temps, on est en train de voter. Aujourd'hui, on vote M. Chekouba. Demain, on va voter d'autres. Et tout ça, nous ne savons pas vos intentions sincères au fond de vous. Parce que souvent, ce que vous dites ne correspond pas très souvent avec ce que vous pensez pour vous-même d'abord. Non. De toutes les façons, si on donne 5 ans, c'est parce que c'est le temps d'évaluation. N'est-ce pas ? Vous allez voter les gens sur base des projets de société. Mais comme je dis, les gens n'écoutent même pas les projets de société. Les gens viennent avec les ventes. Si Chekouba donne beaucoup d'argent, on dit oui, Chekouba est le meilleur. N'est-ce pas ? Alors, on revient encore à la même chose. Est-ce que les gens sont sérieux dans ce qu'ils font ou les gens ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font ? On revient à la même chose. Processus électoral en République démocratique du Congo, M. Daniel Chekouba. Est-ce que le Congolais doit donner un deuxième mandat au président Tshisekedi ? Si oui, pourquoi ? Et si non, également pourquoi ? C'est aux Congolais d'en décider. Je ne peux pas aujourd'hui dire, parler au nom des Congolais. OK ? Moi, personnellement, j'ai toujours pensé que le président Tshisekedi n'était pas capable de résoudre le problème de la République démocratique du Congo. Cinq ans suffisent. Non, attends, il ne devrait même pas être président, d'après moi. OK ? Mais à moi seul, je ne fais pas le Congo. Donc, vous regrettez de l'avoir eu comme président ? Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit. Ce qui est fait est fait, on assume et on avance. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un peu de vous-même. Une petite parenthèse. Vous serez candidat 2023 ? On a encore un an pour décider. Voilà. mettons ça, si jamais vous étiez candidat à M. Echeco, on regarde tout ce qui se passe. Quelles seraient vos priorités ? La première priorité, d'après moi, c'est de faire l'édit général de l'État. Combien d'argent est consommé ? Combien d'argent est généré ? Par qui ? Pourquoi ? Ça part où ? Ça, c'est la première chose. Parce que, de toutes les façons, il y a un problème dans la répartition de richesses. C'est ça, le problème. Voilà. C'est ma priorité. Avec qui vous allez le faire ? Parce qu'il y a les gens des cabinets qui sont partout. Le président actuel, on avait dit, état des droits, nous allons instaurer un état des droits, mais au fil du temps, il continue à se plaindre. La justice ne m'aide pas, la justice est corrompue, il y a des corrupteurs, il y a des corrompus, mais vous, vous n'avez déjà, je ne sais pas, est-ce que vous avez un parti politique qui est implanté sur toutes les tendances ? Que les partis politiques qui gagnent le pouvoir en République démocratique du Congo, il ne faut pas parler de partis politiques. Je ne crois pas aux partis politiques. Les gens viennent aux partis politiques, non pas pour des idées, mais pour manger. OK ? Et moi, je ne fais pas la politique de nourrir les gens. C'est pour ça que je ne crois pas de partis politiques. C'est pour un parti politique et vous faites de ça ce que vous pensez. Non, 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 le problème, c'est que la mentalité est encore au niveau du ventre. OK ? Si vous ne donnez pas l'argent de transport aux gens, vous ne payez pas ceci et cela, les gens veulent dire que vous êtes un mauvais président et qu'ils ne vont pas vous suivre. Ils vont suivre, c'est lui qui le nourrit. Et à qui vous allez travailler si jamais vous étiez élu président ? Je vais travailler avec l'administration et les gens de bonne volonté, c'est clair. Qu'est-ce que vous appelez parce que clairement, on va dire qu'il y en a peut-être à part. Et je vous pose à vous la question, même si je ne suis pas journaliste, quelle est la qualité de gouvernant que les partis politiques congolais ont produit ? Vous m'aviez dit quand on venait, avant de tourner l'émission, qu'il n'y a pas de mauvaises trouves, il n'y a que des mauvaises. Ben voilà ! Alors, je reviens à vous maintenant. Si vous êtes un bon du bien et vous communiquez votre... Mais je ne le fais pas au travers de partis politiques. Et vous les faites à travers quoi ? Parce que vous n'avez besoin de savoir... Non, non, non. Je le fais à travers des individus, des personnes avec lesquelles je discute et nous partageons la même vision du pays. Je ne veux pas me constituer à un parti politique qui sera comme une sorte d'entreprise où mon fils deviendra le président après moi, où ma femme deviendra le député national de mon parti politique alors que tous les autres sont utilisés comme, comment dirais-je, des bêtes de somme. N'est-ce pas ? Pour conquérir le pouvoir. Non, pas du tout. Je l'ai toujours dit et je crois que si on ne change pas encore la loi sur le parti politique qui donne la possibilité aux adhérents de pouvoir s'approprier le parti politique, je ne pense pas que c'est bon. parce qu'en fait la loi sur le parti politique en République démocratique du Congo autorise le parti politique de pouvoir avoir comment dirais-je des financements. Mais si on veut avoir ces financements, il faut maintenant demander aux adhérents de choisir leur parti politique et l'argent que l'État donne, il donne en fonction des adhérents qui sont dans les partis politiques. Là, ça permet aux citoyens de s'approprier ces partis politiques parce qu'ils financent avec leur argent. Mais aussi longtemps qu'un président fondateur va commencer à financer les partis politiques, c'est un bien privé qu'il utilise seulement pour conquérir le pouvoir et voler l'État. Et pourquoi je veux utiliser la même méthode qui est échouée ? Voilà, très important. J'espère que le message est très bien passé. Alors, toujours dans les cadres du processus électoral, il y a cette fameuse proposition de votre ancien challenger Noël Chani, Moindia Vita, qui a déposé à nouveau sa proposition pour demander à ce que des postes de souveraineté soient verrouillés et que ces postes-là ne reviennent que aux Congolais qui sont nés de père et de mère Congolais. Il dit que cette histoire de Congolais qui est née pendant ou avant l'indépendance sur les territoires nationaux n'a pas d'impact parce que le pays a été très détruit par les gens qui sont partagés. Il donne plusieurs exemples. Je ne citerai pas des noms parce que ce n'est pas moi qui suis porteuse de sa proposition. Je ne sais pas citer des noms. Il donne également l'exemple de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il dit que si le président Zelensky était d'origine russe, par exemple, il avait son père russe et sa mère ukrainienne, comment il allait faire pour résoudre les problèmes ? Écoutez, je pense qu'il réfléchit pas comme un homme d'État. Parce qu'en fait, quand on devient un homme d'État, on se débarrasse des origines de père et de mère. On se concentre à servir l'État. OK ? Parce que quelle est l'influence que le père et la mère vont avoir dans la prise des décisions ou dans l'exécution de ce que disent les lois ? N'est-ce pas ? Même si ma mère est rwandaise et que la loi congolaise dit ceci, pourquoi l'influence du fait que ma mère est rwandaise doit être au-dessus du respect de la constitution des lois du pays que je suis en train de servir ? Est-ce que les liens que vous avez vis-à-vis du pays et les liens que vous avez vis-à-vis de vos parents sont les mêmes ? Ce n'est pas la même chose. Parce que les liens que j'ai vis-à-vis du pays sont au-dessus des liens que j'ai vis-à-vis de ma famille si je suis un homme d'État. Parce qu'en fait quand on parle de ma famille ça veut dire qu'on parle de 10, 20 personnes voire même 50 personnes. Mais quand on parle de mon pays on parle de 10 millions de 100 millions de 200 millions qu'est-ce que je vais privilégier ? Je vais privilégier de servir les 10 personnes qui appartiennent à ma famille ou je vais privilégier de servir les 100 millions de personnes qui appartiennent à ma nation. Alors je ne sais pas si Chani réfléchit en homme d'État ou s'il réfléchit en homme ordinaire. Parce qu'en fait les pensées qu'il est en train de développer sont les pensées d'un homme ordinaire émotionnel. Vous vous rendez compte ? L'État est beaucoup plus grand que la famille nucléaire. Alors voici certains exemples liés à la RDC pratiquement. Bosco Taganda qui a été condamné à la CPI pour des massacres à l'estéropé du pays. Au départ il a été dans l'armée de notre pays un peu comme un général mais quand il a été arrêté il a été jugé comme citoyen rwandais. Comment vous expliquez que quelqu'un qui a commis des massacres au Congo et dans l'armée congolaise soit jugé comme étant étranger ? Écoutez il y a un problème il n'y a pas que Bosco Taganda ou toutes ces personnes-là je vais vous donner un exemple moi-même je suis parti en Angola par Kaemba ok ? Quand on est au Congo il y a les Tchokwe qui sont des Congolais avec nous au Congo quand on traverse la frontière de l'Angola ils parlent les mêmes Tchokwe et ils deviennent Angolais personne ne se préoccupe de ça tout simplement parce qu'ils ont la même morphologie dans tout n'est-ce pas ? Et je vais vous dire encore quelque chose de même beaucoup moi-même je suis de deux parents qui appartiennent à deux provinces différentes n'est-ce pas ? Et on me rejette dans toutes les deux provinces n'est-ce pas ? Deux provinces congolaises ? Oui deux provinces congolaises Non non on ne va pas vous rejeter on ne va pas vous rejeter parce que des provinces congolaises sont des provinces Non mais je vous dis je vous dis quand vous allez par exemple dans la région de ma mère pour demander à être candidat quelque chose on va dire non toi ton père est de l'autre côté ok ? quand tu vas dans la région quand tu vas dans la région de ton père pour demander non 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 toi ta mère est de l'autre côté écoutez ça ce sont des bêtises c'est naisement je l'ai toujours dit nous voulons construire un état nous ne voulons pas construire des liens familiaux ok ? et donc quand on réfléchit à un nombre d'états on ne réfléchit pas sur de telles origines et comme ça tous ceux qui ont pillé ces pays qui ont volé qui ont des maisons en Afrique du Sud des Etats-Unis et partout certains sont des pères et des mères 100% congolais n'est-ce pas ? faisons l'évaluation que Noël Chani nous donne les statistiques en disant voilà il y a 10 personnes qui n'étaient pas des pères et des mères congolais qui ont volé autant d'argent et qui ont pris des décisions comme ceci qui ont détruit le pays et il y a 200 personnes qui sont des pères et des mères congolais qui n'ont pas fait la même chose c'est si bas de ces éléments que nous allons savoir si ce qu'il dit a du sens mais moi je considère que tout le discours de Chani est un discours tout simplement émotionnel et politique ok pour quel but alors si c'est seulement émotionnel et politique ? pour se faire un peu connaître c'est la politique il faut servir à la population ce qu'elle veut la population veut applaudir la population aime du folklore il faut servir du folklore parce qu'en fait moi comme un homme rationnel on me dit bon ok tel est étranger tel est étranger voilà il a occupé tel poste de responsabilité il a pris autant d'argent il a investi à l'étranger tel est congolais à 100% il a occupé tel poste il a investi au Congo ok mais tout le monde qui a un poste achète de vous en Espagne en Belgique qu'il soit congolais à 100% ou congolais à 50% à 25% alors pourquoi commencer un débat sans éléments de quantification donc vous vous accepterez qu'on ait un Rwando congolais ici à la tête du pays si il est congolais Rwando congolais mais qu'est-ce que vous appelez il y a des Franco-congolais il y a des comment dire il y a même des Congolais de père et de mère qui sont devenus français belges d'Africains qui sont en train de diriger dans ces pays qui ont des maisons qui ont des nationalités à l'étranger double nationalité ça c'est avoir la nouvelle nationalité acquise pour des raisons je ne sais pas moi non mais ça ne se justifie pas non mais en fait quand je vous explique être né d'origine d'une mère ou d'un père rwandais mais ils sont nés d'origine congolaise et sont devenus français où est la différence entre être né d'origine rwandaise et devenir congolais la différence en tout cas je sais que je ne dois pas répondre aux questions vous allez me permettre mais comme moi par exemple je suis congolaise de père et de mère alors j'ai acquis la nationalité française pour des raisons qui me sont appropriées quelque chose comme ça je l'ai acquis et je ne suis ni liée par les 100 avec les français sur les papiers je suis française mais sur les 100 ou par rapport aux 100 je suis liée à mon pays c'est un exemple que vous allez me permettre alors les rwandais qui sont 50% par les 100 rwandais 5 congolais ne sont pas les mêmes que ceux qui ont acquis attends si moi j'ai un enfant avec une femme française il a 50% français 50% congolais il n'a pas le droit de devenir président de la république non c'est dans le monde attendez quelle est la responsabilité de cet enfant n'est-ce pas dans sa naissance pour qu'il puisse subir les conséquences de mes amours quelle est la responsabilité de l'enfant qui a 50% de 100 français et 50% de 100 congolais pourquoi vous voulez le punir pour un crime ou pour une faute que nous n'avons pas commis alors à cette question je crois l'avoir posé à Noël Chani il a dit c'est simple votre enfant peut faire autre chose et pas devenir président pas devenir premier ministre non je ne peux pas perdre 5 minutes d'une émission pour parler de choses que je considère sentimentales ok et qui n'ont pas de sous-bassement solide sur le plan scientifique n'est-ce pas parce qu'en fait pour justifier une telle décision il faut venir avec des éléments qui montrent que les gens qui ont géré ce pays et qui n'étaient que 50% de quelque chose ont détruit ce pays plus que les gens qui sont 100% n'est-ce pas le jour où Chani va montrer ces éléments à ce moment on va commencer à considérer c'est ce qu'on appelle l'analyse qualitative n'est-ce pas quelle est la qualité de l'argument qu'il est en train d'aider une petite dernière question avant de passer au suivant sujet monsieur Chekoumba aujourd'hui la RDC fait face à l'insécurité à l'est du pays et nos forces armées ont pointé du doigt l'armée rwandaise comme étant derrière des groupes terroristes à l'est du pays alors si les Congos avaient parce que le but là-bas c'est certainement de couper ou balkaniser une partie du pays les rangs qui vont dans son ensemble et l'annexer au Rwanda quelque chose comme ça alors si les Congos avaient un président rwandais et congolais pour cette situation-là comment ils allaient se positionner pour gérer la situation déjà que nous avons des Congolais de père et de mère qui dirigent le pays mais qui n'ont pas beaucoup d'énergie ou d'argument pour faire face au Rwanda un président de la république est élu sur base d'un cadre juridique qu'il doit respecter n'est-ce pas il n'est pas élu sur base de ses origines rwandaises congolaises et consorts si le président de la république fait bien son travail il va respecter le cadre juridique et son travail aussi c'est d'assurer la souveraineté du pays dont il est le président de la république qu'il soit 50% rwandais ou 50% congolais n'est-ce pas il doit respecter la constitution donc je ne veux pas ces histoires vous savez le problème c'est lequel le problème c'est que nous les congolais nous avons cette fâchée c'est-à-dire qu'il y a d'incriminer les autres n'est-ce pas avant c'était le belge après c'est 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 le rwandais mais la question que je me pose depuis que nous-mêmes congolais nous avons pris ce pays depuis 1960 quels ont été des réalisations n'est-ce pas qui démontrent que le belge qui était le colonisateur avait mal géré nous sommes je dirais de justifier notre incompétence en désignant les autres voilà donc le problème aujourd'hui ne se pose pas en termes de nationalité 50% 60% le problème se pose en termes d'efficacité et de savoir-faire ok on est président de la République pour assurer la souveraineté de son pays alors il faut mettre tous les moyens qu'il faut pour qu'il y ait la sécurité à l'est du pays si c'est les Rwandais qui posent le problème on règle le problème avec les Rwandais sur le plan militaire n'est-ce pas et quand il n'y aura pas de vainqueur en ce moment on parle de négociation parce qu'on ne peut pas parler de négociation s'il y a un vainqueur en tout cas c'est très compliqué monsieur il n'y a rien de compliqué nul ne peut être un candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions si après 1. procédé la nationalité congolaise d'origine 2. être âgé de 30 ans au moins 3. juré la plénitude de ses droits civils et politiques 4. n'est pas trouvé dans un cas d'exclusion prévue par la loi électorale mais ce qui nous concerne ici c'est le point 1. possédé la nationalité congolaise la plupart des congolais sont préoccupés mais qui dit l'article 10 de la constitution la plupart des congolais sont préoccupés par cette histoire oui mais l'article 10 de la constitution de la RDC monsieur Daniel Chekomba en tout cas je ne sais pas comment les dire mais c'est très compliqué vous vous imaginez qu'on ait un président non je vais je vais je vais je vais vous couper est-ce que c'est la mesure de bombarder les M23 au Rwanda ce n'est pas un problème non ce n'est pas un problème ça ok être un président de la république ce n'est pas une fonction émotionnelle c'est une fonction encadrée par des dispositifs constitutionnels n'est-ce pas je ne peux pas si au nom de la souveraineté du pays dont je suis le président je vais bombarder pour protéger la souveraineté de mon pays ok alors il ne faut pas entrer dans des considérations émotionnelles du genre Rwanda Congolais Belgique ou des bêtises comme ça ça ce sont des bêtises on est en train de distraire les Congolais en lui désignant un ennemi qui ne veut pas la peine ok ce sont des Congolais qui sont en train de mal diriger le pays ici ce sont des Congolais qui ne créent pas de l'emploi ce sont des Congolais qui prennent tous les dollars et qui achètent des maisons à l'étranger ok ce sont des Congolais qui n'abutent pas les militaires ce sont des Congolais qui ne donnent pas les armes aux militaires pour qu'ils se battent n'est-ce pas alors il ne faut pas distinguer les gens enlever l'esprit des gens sur de vos questions de gouvernance à l'intérieur du pays et leur désigner un ennemi imaginaire n'est-ce pas un ennemi dont on ne connaît même pas encore les conséquences alors parlons cette fois de l'état de siège avant d'aller finir parce qu'on risque de s'éterniser sur les sujets état de siège monsieur Chekomba quelle lecture faites-vous des opérations conjointes militaires entre les forces armées de la RDC et des Luganda sachant qu'entre 1993 à 2003 il y a eu des attaques de Rwandais des Ougandais des militaires Ougandais qui ont envahi l'esté du pays qui ont posé beaucoup de dommages et récemment la cour internationale des justices a sanctionné l'Ouganda de pouvoir payer 325 millions à la République démocratique du Congo est-ce qu'il y aura un conflit d'intérêt entre l'Ouganda et les Rwandais parce que comment l'Ouganda va devoir payer ces sommes d'argent sachant qu'actuellement ils doivent encore apporter les soutiens militaires à la RDC écoutez dès le départ j'avais dit que c'était une mauvaise option mais ce n'est pas moi qui suis le président de la République il faudra me poser cette question quand je serai président de la République et que je prendrai les décisions je pense que le président de la République qui a pris cette décision a les bonnes raisons de les prendre et il va assumer toutes les conséquences ou les avantages bien sûr Alors les forces armées de la RDC ont déclaré récemment le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu a dit que les M23 étaient soutenus par l'armée rwandaise et deux rwandais d'ailleurs ont été arrêtés présentés à la justice et aux médias également aucune réaction musclée du côté de la RDC est-ce qu'il faut continuer à parler dialogue à parler diplomatie à parler la paix dans la région dans la sous-région pendant que nous sommes face aux gens qui nous adressent Écoutez quand on a des postes de responsabilité on ne réagit pas émotionnellement on réagit sur base de faire des évidences et on écoute de deux côtés Ok ça veut dire que le gouverneur a fait sa déclaration l'état rwandais au travers de son ambassadeur a fait la déclaration il faut que les deux éléments puissent être balancés et voir qui dit vrai n'est-ce pas c'est pour ça que nos décisions politiques se prennent toujours après avoir eu des éléments clairs Ok donc aujourd'hui il faut se poser la question est-ce que la République démocratique du Congo a le moyen d'entrer en guerre contre un autre état ou bien la République démocratique du Congo va freiner l'avancée des troupes rwandaises si les troupes rwandaises réellement soutiennent les M23 au travers des yeux doux ou au travers des négociations parce qu'il y a une chose d'entrer en guerre mais il y a une autre chose le moyen pour faire cette guerre n'est-ce pas alors en tant que dirigeant les personnes balancent tout ça on entre en guerre mais est-ce qu'on a le moyen d'entrer en guerre et si on entre en guerre avec le peu de moyens qu'on a quelles sont les conséquences sur le plan économique social et tout le reste donc voilà il y a toujours une différence quand on regarde les choses en haut de la montagne ou en dessous de la montagne pour vous qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas parce que vous savez que c'est pas la première fois Denis Moukoui Gékié d'ailleurs de l'Est qui répare de femmes victimes de ces atrocités là de groupes armées a toujours souligné écoute c'est clair non écoute écoute même si le Rwanda a une bonne part de responsabilité mais c'est à la république démocratique du Congo de se défendre c'est à la république démocratique du Congo d'organiser une armée capable de pouvoir bouter le Rwanda dehors il ne suffit pas de parler de faire du bruit de s'agiter sur les réseaux sociaux nous sommes incapables de résoudre ce problème voilà c'est ça le problème nous sommes incapables mais qu'est-ce qu'il faut concrètement mais alors qu'est-ce qu'il faut il ne faut pas voler l'argent qui est destiné à l'achat des équipements militaires il faut payer correctement les militaires il faut utiliser le service de renseignement et les encourager sérieusement il faut former les gens du terrain qui récoltent les renseignements et tout tout ça on ne fait pas tout se fait pas de cop ok si je te mets à la frontière du Rwanda il y a beaucoup de gens qui entrent il y aura beaucoup d'argent qui m'envoient ma part à Kinshasa comment voulez-vous défendre le pays non tous les bruits qu'on fait sur les réseaux sociaux j'étais en Afrique du Sud une fois il y a des gens qui disaient Kanambe Kanambe on est fatigué de Kanambe on va faire ceci avec Kanambe je dis ok qu'un de vous me dise et je dis là maintenant quels sont les groupes armés ou quelles sont les dispositions que vous avez pris pour faire chasser Kanambe personne n'est-ce pas moi je suis fatigué de bruit des réseaux sociaux des Congolais se plaindre le Rwanda nous attaque le Rwanda ceci c'est encore faire honte et j'ai posé la question au Congolais qui était avec mon Afrique du Sud un voisin vient engrosser ta femme n'est-ce pas tu n'as mis la force de chasser ta femme et l'enfant n'est-ce pas mais tous les jours tu dis cet enfant c'est l'enfant du voisin c'est la honte de qui c'est la honte de qui dis-moi dis-moi aujourd'hui dire tout le temps les Rwandais on n'a pas la force de chasser ces gens n'est-ce pas et on n'a pas la force d'arrêter la guerre pourquoi on parle c'est la honte de qui mais est-ce que j'ai suivi j'ai suivi sur un des médias internationaux que les deux citoyens qui ont été arrêtés ont été d'ailleurs arrêtés depuis le mois de février et que le gouvernement n'avait pas choisi de pouvoir révéler leur identité aux médias pourquoi l'armée va devoir se contredire avec le gouvernement parce que déjà le gouvernement a souligné que les porte-parole du gouverneur du Nord-Kivu n'a pas sollicité le gouvernement national avant de pouvoir s'exprimer donc de même ils ont pris la résolution c'est un ras-le-bol non non ce n'est pas un ras-le-bol le problème c'est que les gens qui sont dans des positions intermédiaires pensent toujours qu'ils font bien le travail par rapport aux gens qui sont dans la position de commandement pourquoi la personne qui est au niveau du gouvernement central a plus de méments qui lui permettent de prendre une décision pour aller dans une direction ou dans une autre à plus d'éléments et peut choisir quand est-ce qu'on peut indigner la population avec ce genre de déclaration n'est-ce pas si vous indignez la population avec ce genre de déclaration et que vous n'avez pas le moyen de faire la guerre ça sert à quoi c'est encore l'humiliation du Congolais vous vous rendez compte donc le gouverneur militaire n'est pas le président de la république n'est pas l'autorité centrale de ce pays donc il doit d'abord communiquer avec le gouvernement central qui a plus d'informations qui a plus d'argent sur les moyens financiers sur les capabilités militaires sur les capabilités diplomatiques pour pouvoir adresser la question n'est-ce pas alors quand vous mettez une information sensible comme celle-là à la disposition de la population qui sera certainement indignée et si nous ne sommes pas capables de résoudre le problème dans l'immédiat ça sera quoi voilà qu'est-ce que vous proposez parce qu'il y a également des Congolais qui sont arrêtés au sein de groupes armés à l'est du pays est-ce que cet appel du gouvernement national de pouvoir demander aux Congolais quitter les groupes armés venez vers la voie de la raison nous voulons la négociation nous voulons tout ça les Congolais qui sont dans les groupes armés pourquoi ils persistent ? écoutez c'est une question de survie ouais c'est une question de survie je pense que dans les groupes armés ils ont un salaire ils ont l'arme ils peuvent être indos c'est tout le monde qui est dans les chômages et dans la disette ou dans je sais pas moi dans les manques aller vers les groupes armés écoute chacun choisit sa façon de faire il y a des gens qui sont dans la disette qui ont choisi d'être députés nationales et de voler l'argent dans les institutions ok il y a des gens qui étaient dans la disette et qui ont choisi d'être ministre et de voler l'argent chacun choisit selon les opportunités qui lui sont offertes ce que nous devons faire c'est d'organiser ces pays ici pour mettre en place l'équité que chacun se retrouve dans le secteur où il peut servir le pays mais avec ce chaos n'est-ce pas où chacun est en train de se débrouiller l'article 15 est toujours là si j'ai l'occasion même si j'étais un journaliste des médias sociaux je deviens populaire je deviens député donc chacun est en train de se débrouiller il ne faut pas condamner les gens qui entrent dans les groupes armés c'est parce que c'est là où ils peuvent survivre premier sujet la justice congolaise monsieur Chekoumba le procès vital Caméry les consorts l'accord de cassation a notifié l'ensemble des condamnés de pouvoir se présenter si ce sera demain le 11 avril à quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre à rien du tout et pour certains qui pensent que Caméry sera lavé pour être nommé premier ministre parce que c'était ainsi dans l'accord de Naïvobi est-ce qu'il faut penser comme ça déjà tout est possible en politique et ça même oui tout est possible en politique je ne veux pas spéculer je suis un politicien rien ne me surprendra très important alors François Béat a été ramené il y a quelques jours à la prison centrale de Makala il a récemment fait des confidences aux membres de sa famille qui ont eu accès à sa cellule alors selon le procès verbaux qui ont été déposés au niveau des méditorats militaires où il est auditionné il lui est réproché de n'avoir pas coopéré avec la justice pour pouvoir faire arrêter tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila est-ce que c'est au gouvernement actuel de le faire c'est à l'actuel présent alors qu'on a eu un fils de Laurent Désiré à la tête du pays et qui n'a jamais tracassé François Béat écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise la justice peut se réveiller à un moment comme un autre pour pouvoir demander des comptes aux gens attendons qu'à la justice fasse son travail son état de santé ne va pas bien nous sommes dans un état de droit selon les gens qui sont au pouvoir est-ce que ça vaut la peine d'empêcher quelqu'un de pouvoir se soigner de transférer quelqu'un à Maca alors que si on planifiait je ne m'oppose pas à la décision de la justice si on planifiait un présumé ou prétendu coup d'état ils ne seraient pas les seuls il n'y a que 4 de ses collaborateurs qui ne sont pas politiques il y a ces gardes-corps ils sont chargés de protocole il y a chargés de cuisine des histoires comme ça il y a un chauffeur qui sont arrêtés en quoi ces gens de personnalités ou de personnages peuvent être impliqués dans une situation aussi grave que ça écoutez chacun est récompensé pour ses actes et chacun est puni pour ses actes je me rappelle encore et je répète toujours quand j'étais arrêté j'étais leader des étudiants à l'époque à 5h du matin il y avait un militaire qui était venu pour prier avec nous et puis il nous fait lire un verset biblique il dit si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses vous ne serez pas fidèle dans les grandes choses et il donne son interprétation il dit si nous sommes tous les membres les membres les membres les membres les membres mais ce que nous avons c'est que je suis fidèle que je suis fidèle que je suis fidèle François il y a eu ce qui est il y a eu la place il y a eu la fidélité tu as dit tu es condamné il y a eu la place il y a eu la fidélité alors je suis à dire que ce président de la république il y a eu la capacité il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu le pays Le président de la République a un objectif, un responsabilité, un peu plus de responsabilité. Il n'y a pas 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 de responsabilité. L'État où la responsabilité politique n'a pas d'émotion, ce n'est pas une question de moralité, d'émotion. C'est une question d'efficacité de réalisation, n'est-ce pas ? On peut être de bons amis, mais si votre influence auprès de moi ne me permet pas d'assumer mes charges de l'État, on va se séparer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Mon amour, Alain, Damien Tchikouba. Un dernier message adressé au peuple congolais ? Tu sais, nous avons un peu de son peuple congolais. Tu n'as pas de l'ingraie, tu n'as pas de l'ingraie. Tu sais, nous avons un peu de l'ingraie. Et ce qui se passe du peuple congolais, il faut qu'on se mirror the Apron mourning. Il faut que les tées leurs besoins, les tées leurs dénoncées, leurs soumis. Quand tu fais un étatpeuse, tu n'es que tout de même tacuite, qui donne quoi. Si on se trouve une clé technique, ça combine de leurs cicatrices. En même effet, on voit que ça a des problèmes ici. Je fais le bonheur, mais moi je fais le bonheur et je fais le bonheur. Vous n'avez pas de mécanisme! Je fais le bonheur et je ne fais le bonheur, mais moi je fais ce qu'ils ne sont pas de mécanisme. Nous avons de la population d'attention, si nous sommes en TV, nous avons démontré que ce qu'ils ne font pas le bonheur et ça leur fait. Pourquoi c'est-à-dire que nous n'avons pas de mécanisme? Nous n'avons pas de mécanisme! il faut qu tous les Beaux-Unis où les Beaux-Unis ont besoin donc ces nombreux empaques à etec Revue Pour les hacker-g govern-registres Que de l'hôpital les Beaux-Unis Faites que les Beaux Où nous avons besoin de nous ? Tu nous fais un des pétallures pour mes lieux qui aident le temps de vous faire entre nous. Oui, oui, Nous avons besoin d'être Je suis en train de me voir pour votre mère et votre mère Mais, nous avons besoin d'être Pour nous, nous avons besoin Nous avons besoin d'être Pour nous, la responsabilité, n'a gâte, y a koko tome nga ba hôpitaux, y a koko tome nga ba nzele, y a koko tome l'Etat et recolta ba taxe. Noua bale go gyo nyo so. Po salamine, po tongaba infrastructur, po bengi sa. Soi ki meta a terri a eu repor na loja. Soi ki meta a tje ba 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 port na loja ou bien ba ba chemée de fer. Noua bale n'ao koko, noua salam magasins na poun agbiko e non, noua koko a koko me mabilo ko partir a kinshasa, na mimo onti na loja a un moindre coût c'est quoi Kouting il n'y a pas de front et ça c'est là mais THM le chemin le chemin du monde il ne y a qu'à si Si les gens se rapprochent de la frontière, ils sont au Congo. Et puis, quelqu'un qui s'est passé, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Écoute, ce n'est pas comme ça qu'on va construire le Congo. Au moins, si on est en Congo, il faut que quelqu'un est congolais, si on est congolais, si on est congolais, si on est congolais, si on est congolais, c'est congolais. Quand on a eu 2018, on a eu un équipe qui a eu un tas qui tombé à l'Unumba, si on est congolais, il n'y a pas de raison d'être fière. Pour ceux qui ont eu un tas, ils 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 ont eu un tas. C'était le chef général de toute la République démocratique du Congo. Il ne faut pas responsabiliser les autres. Qu'est-ce que les Kassayens ont fait, n'est-ce pas, pour se retrouver dans un état enclavé sans infrastructures ? Non, mais je ne sais pas, c'est pas vrai. Non, mais je ne sais pas, c'est que l'État n'est pas vrai. Non, tout est. Et puis, c'est vraiment, c'est que nous, c'est que nous, c'est qu'on est honorables députés, avant que nous, c'est qu'on ne peut pas marquer. Mais nous, c'est qu'on a eu un tas. Ça veut dire que nous ne pouvons pas abattre, c'est que ça, la politique, c'est qu'on a eu un tas. Très important. En tout cas, toi, merci. On a dit que nous avons eu un tas, que nous avons eu un tas, que nous avons eu un tas, OK, mais on a eu un tas, mais nous avons eu un tas de données. OK. Mais bon, ça passe quand même. C'est qu'il y a une prudence de ma part. Quand on a eu un tas, on a eu un tas de bilingue, mais quand même, c'est très bien, il est qui bien. OK. Merci. Merci à vous tous qui vous avez suivi sur Chantier La Tchela News. Merci à Bertin qui était derrière la caméra pour la réaliser. On se retrouve à la prochaine émission. Merci.